Nous allons prier encore pour que le Seigneur puisse encore nous laisser nous approcher de Lui. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être plus près de Lui. Nous avons besoin de Dieu et de Le connaître davantage. Alors nous allons prier qu'Il dispose nos cœurs, pour qu'Il nous visite encore. Prions bien-aimés. Seigneur, merci encore pour ce soir. Notre prière, c'est que Tu nous disposes, Seigneur, pour avoir une véritable communion avec Toi. Car une chose est sûre, c'est que c'est de Toi que nous avons besoin. Et nous sommes sûrs, Seigneur, de ne pas être à la hauteur et comptons sur Ta grâce. Aussi, nous venons auprès de Ton tronc de grâce, pour implorer Ta miséricorde et Ta grâce, afin que Tu nous fasses grâce, Seigneur, que Tu fasses du bien. Nous avons besoin de Toi, Seigneur. Et chaque jour qui passe, Seigneur, nous nous rendons compte combien le temps est court, et combien nous ne sommes pas prêts, et nous ne pouvons que compter sur Ta grâce, afin que Tu nous fasses, encore une fois, parvenir, Seigneur, à la statue dont Tu veux de nous, Seigneur. Aussi, prépare nos cœurs ce soir. Dispose-nous, Seigneur, afin que nous sois attentifs à la mouvance de Ton esprit, et que Tu nous parles encore, Seigneur, car Ta voix nous fait du bien, Seigneur, et nos âmes ont soif de Ta parole. Merci, Jésus. Pour ce que Tu fais, et juste, tout ce que Tu fais est bon. C'est pour ça, Seigneur, que nous nous confions à Toi, car des êtres faillibles, faibles, indignes, Tu peux nous rendre dignes, Seigneur, à cause de notre vainqueur de Golgotha, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Seigneur, les mots pour exprimer notre gratitude ne suffiraient pas, car Tu es grand, Tu es tellement grand à nos yeux, Seigneur. Et nous te disons merci pour l'amour dont Tu nous as porté, Seigneur. Et nous sommes là ce soir, comptant sur Toi encore, Seigneur. Nous sentons tellement petits dans Ta présence, et en soif de Toi, Seigneur, afin que Tu te glorifies encore une fois en prenant des êtres indignes, des êtres faibles, pour Te glorifier au travers de nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, et que Ta volonté soit faite au milieu de nous, comme il est fait au ciel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Veuillez-vous ce soir, s'il vous plaît, que le Seigneur bénisse. Ça fait, depuis la fois passée, nous parlons un peu de la justice et de la grâce de Dieu. parce que le désir de notre cœur, c'est de connaître notre Dieu. C'est le plus profond désir dans nos cœurs. C'est de pouvoir connaître ce grand Dieu mystérieux qui a voulu nous sauver, qui a voulu mourir pour nous, et qui veut se révéler à nous. Nous ne pouvons pas le servir sans le connaître, sinon nous le ferons en dehors de sa volonté. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre qui est ce Dieu. Frère Branham a prêché toute une prédication. Mais qui est ce Melchisedec ? Parce qu'il fallait connaître sa nature. Quel genre de Dieu il est ? Il a une personnalité qu'on ne rencontre pas tous les jours. Parce qu'il est très juste. Mais il est rempli de grâce aussi. C'est des choses qui sont opposées. Les gens de la justice, ils n'ont pas de sentiments. C'est la loi. Dès que tu l'as violée, tu dois être puni par la même loi. C'est ça la justice. Et Dieu a une justice. Dieu a une loi. Mais en même temps, ce même Dieu-là, il est plein de compassion. Il est plein d'amour. Il est plein de miséricorde. Il est plein de grâce. C'est une autre face de Dieu qu'il faut comprendre aussi. mais nous avons besoin de le connaître dans ces deux faces-là. Parce que si on le connaît seulement d'une seule face, on devient légaliste. Si on le connaît aussi seulement selon la grâce, on risque de piétiner les choses saintes. Alors, il faut être balancé et équilibré. Parce que Dieu est tellement grand et il prend sa parole au sérieux. Dieu ne blague pas. Alléluia. Il prend sa parole au sérieux. Alors, nous devons essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous, c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Amen. C'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas, alors nous allons penser que nous avons fait sa volonté alors que nous sommes en dehors de sa volonté. Alléluia. Lorsque nous voyons même le terme grâce, Amen, les compassions de Dieu sont plus récitées dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Puisque nous disons que l'Ancien Testament c'est la loi et que le Nouveau Testament c'est la grâce. Mais ce n'est pas vrai. J'ai fait quelques notes ici pour qu'il y a plus de 290 versets dans l'Ancien Testament où on parle de la grâce de Dieu. Amen. Tandis que il y a 70 versets dans le Nouveau Testament. Regardez, le manque d'équilibre. Amen. Donc ce Dieu on l'a présenté avec sa grâce plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On a parlé de ses compassions plus dans l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament comme on a dit 270 fois 90 fois. Amen. On parle de ses compassions. Il est lent à la colère, compatissant, plein d'amour. C'est comme ça qu'on le décrit dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament on parle plus de l'Église et on fait aussi référence à sa grâce ou à ses compassions et 70 fois dans le Nouveau Testament. Comparé aux 290 donc les compassions de Dieu sont écrites dans l'Ancien Testament plus que dans le Nouveau Testament. Amen. Donc lorsqu'il était dans la loi il était toujours compatissant. Pourquoi ? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu de l'Ancien Testament. Il est le même Dieu du Nouveau Testament. Et nous avons pu comprendre par la révélation que ce Jésus que nous avons connu dans le Nouveau Testament était déjà présent dans l'Ancien Testament. dit l'avoir vu et c'est Jésus qui le confirme lui-même. Et Jésus qui dit Abraham s'est réjoui d'avoir vu mon Dieu. Alléluia. Et nous sommes aussi conscients selon Colossiens qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc à chaque fois que les gens ont vu Dieu sous une forme visible ça devait être lui parce que c'est la seule image visible du Dieu invisible. Alléluia. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus notre Seigneur était déjà là dès le commencement. C'est pour cela que dans l'Hébreu lorsque nous prenons l'Hébreu chapitre 1 que vous connaissez nous voyons clairement qu'on nous montre qu'au début il était là et tout ce qui a été créé était créé par lui. Amen. Alors nous prenons l'Hébreu le chapitre 1 le premier verset dit après avoir à plusieurs reprises et en diverses manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a été établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Amen. le verset 3 dit ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire l'empreinte de sa substance et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Après nous avoir purifié de nos péchés c'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux qui étant la brise de sa gloire et l'image express de sa personne et upholding toutes les choses par la parole de sa pouvoir quand il a purgé nos péchés s'est assis sur la droite de la majesté on high Amen Amen D'autant plus grand que les anges Amen Amen Que le nom qu'il possède est plus excellent que le leur Amen Et l'apôtre va expliquer pourquoi il dit ça Il pose la question Pour quels des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils Amen Dieu n'a jamais dit ça à Gabriel Il n'a dit ça à aucun ange Alors il demande auquel des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils ça a suscité beaucoup d'étonnement que Dieu puisse dire à quelqu'un tu es mon fils c'est qu'il n'est pas n'importe qui c'est le bien-aimé de Dieu Alléluia Amen Et quand il était sur la terre il dit en lui j'ai placé toute ma confiance mon amour et après nous avons appris et après nous avons appris qu'il était seulement le premier né d'entre plusieurs quelles grâces quelles grâces veuillez vous asseoir bien-aimés puisque la lecture va être un peu longue Amen nous allons juste doucement nous partageons Amen nous allons partager ensemble doucement puisque nous voulons comprendre notre Dieu notre Seigneur notre Père ça c'est la partie que nous aimons notre Père ça c'est l'étape finale et ça ça suscite l'amour oui parce que lorsque tu comprends que c'est ton Père tu vas l'aimer on ne dit pas à l'enfant aime ton Père on ne dit pas au Père aime ton enfant c'est automatique Alléluia il n'y a pas besoin de faire d'efforts ton Père ne doit pas être beau pour que tu l'aimes ou ton fils ne doit pas être beau pour que tu l'aimes c'est le sang qui coule dans ton cœur Alléluia donc c'est une affaire de sang c'est très puissant c'est très puissant plus que la religion c'est plus puissant que les églises c'est plus puissant que les doctrines plus puissant que les hommes que Dieu vous bénisse Alléluia nous allons juste doucement pour ce qu'on veut comprendre parce qu'on veut comprendre parce qu'on veut que ces pensées entre nous des fois vous voyez seulement quelqu'un pleure pourquoi il pleure pour dire comme ça Alléluia c'est parce que ces pensées seulement font fondre ton cœur parce que tu comprends quel Dieu nous avons combien il est grand et quel privilège nous qui sommes tellement faibles faillibles pleins de défauts de manquements nous sommes défaillants nous sommes une honte et Dieu nous a quand même aimés mais qu'est-ce que tu peux lui refuser à ce Dieu qu'est-ce que tu peux refuser de faire pour un tel Dieu tu vas dire Seigneur les choses l'argent les objets c'est rien je te donne c'est vraiment ma vie oui les choses les choses du monde ils n'ont rien ils n'ont rien je vous donne juste ma vie Paul a été jusqu'à dire d'ailleurs moi que vous voyez là si je vis ce n'est que moi qui vis parce que Christ a pris ma vie il possède mon corps je lui appartiens entièrement donc quand vous me voyez considérez que c'est lui et le Seigneur lui m'a dit moi Fils je ne fais rien tout ce que j'ai fait c'est le Père qui me demande alléluia et celui qui a compris il n'a plus de volonté sa volonté c'est la volonté de Dieu c'est pour cela que la Bible c'est pour cela que la Bible dit tous ceux qui ont une volonté sont insensés pourquoi la Bible dit ne dis pas demain je ferai demain j'irai s'il plaît à Dieu c'est sa volonté à lui que je ferai mais pas ma volonté alléluia et même n'empêche la chair a un langage la chair parle la chair réclame la chair réagit nous l'avons vu dans le Seigneur la chair a dit Père n'y a-t-il pas moyen de carter la coupe parce qu'elle est très difficile à boire alléluia mais le Fils de Dieu en lui a réagi non Père pas ma volonté mais ta volonté soit faite peu importe combien c'est dur peu importe combien c'est compliqué mais ta volonté soit faite alléluia c'est merveilleux Dieu est amour et pour cette raison il ne te mettra pas dans une situation que tu ne peux pas contrôler l'autre fois j'ai donné l'exemple quand nous donnons le poids à nos enfants pour porter nous donnons des fois quand on a fait le petit shopping les enfants viennent aider quand c'est Joseph qui vient je pèse d'abord moi pour voir si ça va pour lui quand je vois que ça peut aller mais je sais que pour lui ça va être un peu lourd et je lui donne et je lui prends ça comme ça et c'est un peu plus long que l'autre et c'est un peu plus long que l'autre et c'est un peu plus long que l'autre c'est comme ça que Dieu fait avec nous selon ta foi selon ta force selon ta grâce il te donnera des épreuves mais il sait que tu peux les surmonter et il sait que tu peux les surmonter mais nous allons revenir ici à hébreu mais nous allons aller un peu amen nous allons encore aller un peu pour voir quelque chose amen j'ai pensé à une autre écriture et une autre vénée mais je voulais juste dire que lorsque Dieu veut faire une oeuvre avec toi il ne permettra pas que ça soit plus fort que toi et Jacques le dit n'est-ce pas amen nous pouvons voir un peu dans Jacques we can see in James Amen Jacques chapitre 1 James 1 à partir du verset 12 from verse 12 Amen Heureux l'homme qui supportera l'épreuve devenu un homme éprouvé il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux à ceux qu'il aime que nul lorsqu'il est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente car Dieu ne saurait être tenté par le mal et lui-même ne tente personne this is the man that endureth temptation for when he is trialed he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love him may no man when he is tempted says I am tempted of God for God cannot be tempted with evil neither tempted by any man Amen 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 Mais chacun est tenté par sa propre convoitise qui la mort s'elle entraîne ensuite la convoitise lorsqu'elle a conçu en fin de le péché et le péché lorsqu'il est consommé engendre la mort but every man is tempted when he is drawn away in his own loss and enticed then when loss had conceived he bringeth forth sin and sin when it is finished bringeth forth death ne vous abusez pas mes frères bien aimés tout don excellent toute grâce parfaite descend en haut du Père des lumières en qui n'existe aucun changement ni ombre de changement do not air do not air my beloved brethren every good gift and every perfect gift is from above and come down from the fathers of light which with whom is no a 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 Amen Remarquez bien aimé notice beloved ce n'est pas toutes les épreuves qui sont une épreuve pour nous rendre fort en lisant les deux écritures nous comprenons clairement qu'il y a certaines épreuves qui sont le fruit de la convoitise are fruit of our own you know enticement Amen et certaines épreuves viennent de Dieu pour nous forger un caractère to form a caractère in us Amen mais quand nous allons dans Éphésiens au chapitre 6 Éphésiens 6 à partir du verset 10 que vous connaissez au verset 10 au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante Amen là c'est pour être armé pour surmonter les épreuves quand nous lisons un peu plus bas vous allez le voir il dit au verset 11 revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les princes contre les puissances contre les dominateurs de ce monde de ténèbres quand les esprits mauvais répandus dans l'air comme Dieu savait cela il nous donne un conseil c'est pour cela qu'au verset 13 il est dit à cause de cette situation prenez l'armure de Dieu dans d'autres versions toutes les armes afin de pouvoir résister au mauvais jour Amen et après avoir tout surmonté restez debout Amen Amen et oui dans cette version que j'ai dit et les sandales aux pieds prêts à annoncer non restez debout soyez donc fermes les reins sains de la vérité revêtus de la courage de justice les sandales aux pieds prêts à annoncer l'évangile de paix et surtout prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin Amen Therefore take unto you the whole armor of God that you may be able to withstand the devils in the evil days and having done all to stand stand therefore having your lions gelled with the truth and having on the breastplate of righteousness and your feet showed with the preparation of the gospel of peace Amen Nous voyons tous ces conseils là c'est juste pour nous apprendre comment nous pouvons combattre parce que Dieu a tout accompli tout le monde a entendu le Seigneur dire Père tout est accompli pour lui c'est fini vous êtes sauvé vous avez la victoire tout est là c'est comme si on t'a mis dans la maison on a dit bon si tu as faim les pains sont là les fruits sont là la nourriture est là si tu veux te laver la salle de bain là-bas si tu veux t'échanger les habits sont dans la garde des robes si tu es fatigué la chambre elle a le lit si tu es fatigué si tu es fatigué la chambre elle a le lit si tu t'ennuies il y a la télévision au salon si tu veux sortir les hauts ils sont sur la table il y a l'argent dedans on t'a tout donné maintenant c'est à toi de les utiliser si on te trouve dans la maison si on te trouve dans la maison si on te trouve dans la maison je suis fatigué j'ai soif j'ai soif le Seigneur a dit tout est accompli donc c'est un problème de foi c'est pour ça que le prophète aimait dire croyez seulement croyez seulement tout est là tout est accompli vous savez ce mot tout est accompli ça peut vouloir dire rien pour quelqu'un mais ça peut vouloir dire tout pour un autre selon le niveau des révélations tout est accompli tout est fini peut vouloir dire tu as tout quand on dit nous sommes plus que vaqueurs tu vas te comporter comme un victorieux mais pour certains c'est un slogan quand ça bat il va courir dans tous les sens si vous avez déjà donné un exemple j'ai donné un exemple pendant la guerre il y avait des troubles à Kinshasa il y avait des troubles avec un homme de Dieu avec ses enfants avec ses enfants et les militaires sont passés au coin de l'avenue et les soldats passaient par dans la rue vous savez à la cité les gens avaient l'habitude de se mettre devant la parcelle pour parler un peu et vous savez dans notre campagne les gens se sont venus en dehors ils se sont posés dans le milieu pour convaincre pour avoir des conversations et parler un peu il paraît qu'on a payé tel magasin et vous entendez tout ça d'histoire il paraît que ce problème a commencé parce qu'on a fait ça alors on écoutait ça et puis les militaires sont passés au coin et les soldats sont tirés en l'air et ils ont juste chattent en l'air comme ça free shout pa 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 mais l'homme de Dieu a bondi il était gaule il était devenu souple la bondi il est devenu souple et il est entré dans la parcelle il l'a fermé il l'a mis des calais et puis il me disait frère Sam va à la maison la situation n'est pas bonne le temps que j'arri à la maison il pouvait me tirer dessus et moi j'ai dit mais ouvre la porte il dit non va à la maison c'est pas bien le pays n'est pas bien il dit go home tes enfants sont avec moi et je dis tes enfants sont avec moi mais qu'est-ce qu'il faut là-bas vous êtes prêts mais venez un peu vite tu vois pendant ce temps là vous pouvez voir que la foi que la foi peut fuir si elle n'est pas ancrée je peux prêcher ici parler de la foi je peux prêcher parler de la foi parler de la foi et parler de la foi et puis la bombe se passe je dis frère Dona il faut être sage je dis frère Dona oh il faut être sage il ne faut pas tenter Dieu parce que la foi est allée en bas c'est pour vous dire la véritable foi celle qui est prouvée c'est pour cela que tout celui qui dit qu'il croit qu'il sache que Dieu prouvera sa foi il n'y a pas de foi seulement des formules qui entreront tout le monde qui entrera sa foi passera par le feu c'est pour cela ne vous plaignez pas des épreuves de la vie tu dois te rejouir d'une chose c'est que malgré tout ça tu gardes la foi c'est ça ta victoire j'ai traversé ça j'ai eu ça j'ai eu des problèmes de ça mais je suis dans la course je n'ai pas abandonné la foi c'est ce que Paul a dit il dit Dieu est fidèle pour protéger le dépôt de la parole c'est ça qui est important ne s'inquiète pas qu'on détruit son corps il n'était pas inquiet de ça mais il disait la parole à moi ils ne peuvent rien faire contre ça ta foi personne ne doit l'affecter pas ta femme pas ton mari pas tes parents personne c'est ta foi c'est ta foi c'est pour toi c'est personnel devant Dieu tu seras seul tu seras ta foi on ne te demandera pas pourquoi ton mari croit comme ça pourquoi ta femme croit comme ça elle aura sa bouche pour venir parler vous voyez on te parlera de toi tu te demandes mais toi pourquoi tu as fait ça comment c'est Seigneur ma femme ma femme mon mari on dit oh Lord ma wife ma wife ou ma husband parle de toi même parle de toi amen et c'est ça c'est compliqué mais nous voulons comprendre une chose Dieu est saint et il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité maintenant la Bible dit soyez saints be holy ça ça n'expire pas que ce soit dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament c'est valable c'est une parole qui demeure soyez saints car votre Dieu est saint mais c'est tout à fait normal si vous êtes ses fils et ses filles vous devez porter sa nature si il est saint vous aussi vous devez être saint c'est pour ça qu'on nous appelle déjà par vocation assemblée des saints vous voyez la Bible dit aux saints qui sont en Corinth aux saints qui sont en Corinth aux saints qui sont en Corinth il y avait que des bonnes choses il y avait beaucoup de problèmes mais quand on se réfère à Corinth au saint ils sont saints par vocation dans la grâce on les appelle saints mais il y en a qui comprendront que dans le langage de Dieu il y a l'appel c'est pour ceux qui vont croire dans ce langage qui répondront à l'appel est-ce que vous comprenez Jésus pouvait dire quand il avait 12 ans moi j'ai une autre nourriture à manger amen et les gens pouvaient demander mais quelle nourriture qu'elle nourriture alléluia et sa nourriture c'était de faire la volonté et quand toi aussi tu parlerais comme ça les gens vont dire que tu veux te montrer mais non tu crois et tu dois commencer par confesser et tu dois commencer à confesser si tu crois du coeur et que tu confesses de la bouche tu parviendras au salut c'est deux choses importantes croire du coeur de confesser il y a des gens qui croient du coeur ou il y a des gens qui croient du coeur ou ils sont peur parce qu'on va les juger parce que les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils veulent montrer mais c'est ce que je crois on est libre de croire comme on veut alléluia du moment que je peux montrer que c'est dans la parole alors je suis libre de le croire parce que d'ailleurs nous ne croyons pas à la Bible nous croyons Dieu oui nous croyons Dieu si nous croyons la Bible alors nous n'allions pas avoir la révélation nous allons être bloqués à la lettre parce que la lettre est tuée mais parce que la lettre est tuée les gens ont pris la Bible ils ont étudié 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 jusqu'à mourir mais nous nous sommes confiés à Dieu dit Dieu lit la Bible pour nous explique nous et interprète la Bible pour nous il est l'autor alors dis nous qu'est-ce que tu voulais dire le langage de Dieu est trop élevé pour nous mais il faut que lui-même puisse nous faire comprendre ce qu'il veut alléluia mais vous avez des gens qui vont vous expliquer la vérité de Dieu qui veulent vous expliquer ce que Dieu veut ce qu'il voulait mais il faut laisser Dieu lui-même nous montrer dans sa parole qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut mais il n'est pas vous je veux le temple mais pas par tes mains mais pas par tes mains vous voyez c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu Dieu a une volonté précise David a eu une idée très bonne il dit moi je peux vivre dans un grand palais pendant que l'arche de mon Dieu vit dans une tente il dit non je ne veux pas qu'on a dormi à l'aise dans le luxe pendant que l'arche de mon Dieu vit dans une tente il dit non je dois lui bâtir un palais digne de son nom ça c'était merveilleux David était mieux que nous oui parce que souvent là où nous nous dormons c'est mieux que l'église de Dieu parce que la plupart des temps où nous dormons c'est mieux que l'église de Dieu et ce que nous faisons pour nous-mêmes c'est mieux que ce que nous faisons pour Dieu c'est mieux que ce que nous voulons comme projet pour notre vie c'est mieux que le projet que nous voulons pour Dieu c'est mieux que le projet que nous voulons pour Dieu c'est mieux que le projet que nous voulons pour Dieu mais David a eu honte de ça David a eu honte de ça il était gêné il dit un Dieu miséricordieux comme lui qui m'a pardonné tout ce qu'il m'a montré comme amour comment moi je vais dormir dans un palais et le matin vous voyez la tente là-bas c'est là où il y a l'arche de mon Dieu mais c'est honteux mais c'est chanteux je crois que vous comprenez mais remarquez il a dit je veux lui bâtir un palais Dieu a aimé l'idée c'est merveilleux c'est le respect c'est la considération il sera béni mais il y a quelques points Dieu demeure juste dans sa justice il dit les mains qui ont le sang ne peuvent pas me bâtir un palais où mon arche va rester non parce que ça ne doit pas être souillé Dieu faille au détail mais Dieu aimait beaucoup David vous comprenez Dieu aimait beaucoup David mais dans son grand amour pour David il a refusé que les mains de David puissent toucher à ceux qui étaient très saints comprenez très compatissant beaucoup de grâce beaucoup de compassion beaucoup de grâce beaucoup de compassion mais juste alléluia alors il dit pour que la bénédiction reste dans la famille il va donner quand même à son fils c'est Salomon ton fils qui me battira le temps mais un vrai fils de Dieu n'est pas dans la compétition David aurait pu avoir un coeur lourd pour dire bon est-ce que Salomon pourra le faire comme moi j'allais le faire pour Salomon be able to do it as I wanted to do voyons ce qu'il va faire non il n'a pas réfléchi comme ça il a quand même rassemblé tout il a pris l'argent l'or tout ce qu'il fallait il a mis prêt pour aider Salomon pour aider Salomon vous comprenez la volonté de Dieu ce n'est pas seulement la volonté d'une seule personne Dieu peut utiliser dans une petite partie et puis l'autre petite partie donne à un autre et puis l'autre petite partie donne à un autre mais vous tous vous faites la volonté de Dieu c'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir des compétitions dans l'oeuvre de Dieu mais il faut qu'il y ait l'amour et l'unité comprend de ce que nous faisons alors il y aura la place pour tout le monde on cherchera plus l'intérêt de Dieu parce que si ce n'est pas fait par moi ce ne sera pas bien fait bon si ce n'est pas fait par moi il ne peut pas être bien fait non non c'est Dieu qui fait son heure et nous nous sommes que les instruments Dieu peut permettre pour un temps Dieu peut permettre pour un temps Dieu peut permettre pour un temps pour un temps et puis Dieu peut dire maintenant pour la partie qui reste ce n'est pas toi c'est tel il faut que moi j'aide l'autre là pour continuer mais je ne veux pas saboter quand tu sabotes tu as un mauvais esprit tu n'es pas de Dieu il y a un autre esprit en toi tu n'es pas de Dieu et tu n'as pas compris comment Dieu fait son heure est-ce que vous comprenez si tu aimes Dieu tu vas supporter l'action de Dieu peu importe personne ne cherche la gloire la gloire est pour Dieu comprenez la gloire c'est pour Dieu il n'y a pas un grand homme il n'y a qu'un grand Dieu ce que Dieu élève est la baisse comme il veut et puis il te fait chuter donc c'est pour ça que la Bible dit soyez humbles il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles nous parlons ainsi de la justice et de la grâce c'est le même Dieu il a les deux il a ces deux caractéristiques en lui Amen vous allez retrouver que c'est le même Dieu mais en lui vous trouvez tout ça nous allons lire quelques versets dans l'ancien testament Amen par exemple dans les psaumes 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 slow to anger and of great mercy. The Lord is good to all and His standard mercy are over all His works. Amen. Vous voyez, ça c'est l'Ancien Testament. This is the Old Testament. Et ce n'est que grâce sur grâce. And His grace upon grace. Alors nous prenons aussi Esaïe 45. We take Esaïe 45. 21. 21. Esaïe 45, 21. 45, 21. Tell ye and bring them near. Yea, let them take counsel together. Is it? 45, 21. 45, yeah. Counsel together. Who had declared this from ancient time? Who had told it from that time? Isaiah 45. Isaiah 45, yeah. 21, yeah. Yeah, yeah. He's, he's, vas-y. Have not I, the Lord, and there is no God else beside me. Yes. A just God and a Savior. Yes. There is no one, there is none beside me. Amen. Amen. C'est un Sauveur. Dans Esaïe, déjà, il est Sauveur. As I already, he's the Savior. He's the Savior. He's the Savior. He presents himself as the Savior. Alors que Jésus n'était même pas encore là. Amen. Mais il disait déjà, il est Sauveur. Alléluia. Alléluia. Verset 32. Le monteur de sa justice et sa perfection. Amen. They speak of his justice and his perfection. De Théronome 32, verset 4. Verset 4. He is the rock. Amen. His work is perfect for all his way are judgment. Amen. A God of truth and without iniquity, just and right is he. Amen. Amen. Il est juste. He is just. Amen. Amen. Et tout ce qu'il fait est parfait. Amen. Amen. Alors, quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons, l'apôtre Paul maintenant, montre pourquoi le jugement de Dieu, ou la justice de Dieu, va se manifester, dans Colossiens, chapitre 3, 5 et 6. Verset 5 et 6. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinance, affection, evil, con, suspicions, con suspicions, and covetousness, which is of, which is adultery, for which things, is it? for which things, the wrath of God, cometh on the children of disobedience. Amen. A cause de ces choses. Because of these things, donc Dieu ne change pas ses sentiments par rapport à ces choses. Grâce ou pas grâce. Grace or no grace. Mais la colère, écoutez bien, la colère vient sur les fils de la rébellion. that the wrath of God comes to the children of disobedience. Mais qui sont les fils de la rébellion? Who are the children of disobedience? Et ceux à qui Dieu fait grâce et qui rejette la grâce. Those are the ones to whom God have given grace or granted grace, but they have rejected grace. Mais les autres aussi font ces choses et puis Dieu les pardonne et ils reçoivent la grâce. et la grâce de Dieu nous enseignent à renoncer à l'impiété. Donc ça veut dire à faire tout ce que Colossien 3 dit là. Amen. Donc nous pouvons voir que lorsque nous retournons dans la Bible, il n'y a pas de séparation entre la justice de Dieu et la grâce de Dieu. c'est ensemble. Le Dieu là, si on le comprend, il est juste, il a une loi, il a des reins, mais en même temps, il est riche en bonté, il est compatissant, il est miséricordieux. Vous voyez, c'est des choses opposées, mais là où il y a l'amour, ça fonctionne bien ensemble. Amen. C'est celui qui a été pardonné. Beaucoup de péchés, qui est plus reconnaissant en Dieu. Remarquez, les gens qui craignent Dieu beaucoup, c'est les gens que Dieu a repêché vraiment de la boue. are the people which God has taken from the mouth. si vous prenez la plus grande prostituée, quand Dieu la sauve, c'est sa une véritable sœur. Elle va craindre de Dieu. parce que chaque jour, elle se souviendra où est-ce que Dieu l'a retirée. Elle sera une véritable sœur. Elle aura peur du péché puisqu'elle sait qu'elle a goûté combien le diable est méchant. Elle a goûté à l'esclavage. She is tested the slavery. Le plus grand voleur. The greatest thieves. Dieu l'a répêché. God took him out of it. Il aimera Dieu beaucoup. He will love God more. Parce qu'il a goûté because he has tested the slavery. of the slavery. Donc quand il était avant, son esprit n'était pas tranquille. His spirit was not quiet. Il avait la démangeaison d'aller voler. He had itchiness to go and steal. Donc c'était l'esclavage. He was slavery. Et Dieu l'a sauvé. And God saved him. Il va aimer ce Dieu. Il connaît le danger. He know the danger. C'est lui qui n'a jamais été. For he who have never been this way, he will say, yes, God is good. Il nous pardonne. Mais il ne sait pas ce qu'il c'est. Mais il ne sait pas ce qu'il c'est. Parce qu'il n'a pas été dans cette situation. Non, il ne va pas apprécier la grâce. Il ne va pas apprécier la grâce. Il ne va pas apprécier la grâce. Quelqu'un qui a connu la famine. Il qui a connu la famine. Quand vous lui parlez de l'autosuffisance alimentaire. Quand vous lui parlez de l'autosuffisance alimentaire. Pour lui c'est un terme seulement. Pour lui c'est juste une façon de l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire quoi ? Tout le monde aura la nourriture. Chez nous on mangeait chaque jour. Dans notre maison nous on mangeait chaque jour. Donc pour lui ça ne veut pas dire grand chose. Mais pour nous ça ne veut pas dire grand chose. Pour celui qui a vécu grandit. Pour quelqu'un qui a vécu dans une famille. Ou pour manger et prier. Cette personne va apprécier beaucoup plus. More. Much more. Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui vient du désert. Il va valoriser ses taux. Il va donner de valeur à la nourriture. Mais si tu m'amènes comme il y a l'eau la voyez ce taux là. For example as I got water here. J'ai soif. I'm thirsty. Même si je ne bois pas ça. But even if I don't drink this. Je peux aller à la maison boire. I can still go home and drink. Je peux sortir de haut là j'achète l'eau. Donc je ne vais pas prendre ça avec trop de valeur. Mais si On avait dit que dans Londres il n'y a plus l'eau. Ils disent que dans Londres il n'y a plus de l'eau. Vous allez voir que Moi je vais prêcher ici. C'est tout d'entre vous les pensées c'est reçu les bouteilles là. Mais beaucoup d'entre vous votre thought va être dans l'eau. Parce que ça a la valeur. Parce qu'il y a la valeur. C'est qu'on manque. What you lack Alléluia La grâce Les gens l'ont pris à la légère. People have taken grace Comme on a dit grâce For granted Because it's been told Grace, grace, grace Les gens n'ont pas compris Mais but de la grâce Les gens qui ont expérimenté la grâce Ils craignent Dieu Fear God. Amen Eux peuvent parler de la grâce Ils peuvent parler de la grâce Quand vous allez dans Somme 32 Vous voyez David dit Que tout homme pieux Te loue au temps convenable Amen Tout homme pieux Un homme qui a la piété A man who have La vie de Dieu 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 Ils te louent autant convenable They should pray to you In a convenient time Même si les grandes eaux débordes Ils ne le submergeront pas Mais pourquoi David Parle de Dieu Comme ça Parce qu'il a vu la grâce Il sait ce que ce Dieu Peut faire Il dit Toi Tu es un Dieu Merveilleux Ton Dieu S'il élève les mains Pour appeler à ton secours Quel que soit le danger Tu interviendras Voyez bien aimé Si toi tu connais ce Dieu Si tu l'as rencontré Si tu as une relation avec lui Tu n'auras jamais honte Tu ne seras jamais confus Jamais Le crois-tu Alors nous ne voulons pas Seulement prendre cette grâce A la légère Ce n'est pas pour danser Ce n'est pas pour qu'on se mette Là on dit Ok Nous sommes les élus N'est-ce pas Alors réjissons-nous Dansons Non Ce n'est pas ça la grâce Vous savez Quelqu'un à qui On a fait grâce Il va passer son temps à pleurer Tu sais quand la grâce de Dieu te touche Tu n'as pas envie de danser Tu n'as pas envie de pleurer Quand tu veux danser Oh je danse parce qu'on m'a fait grâce Il n'a pas encore compris Quand tu comprends Tu vas penser que la personne est triste Non elle n'est pas triste Elle est tellement reconnaissance Les larmes ne veulent pas seulement dire tristesse Les larmes peuvent dire joie Alléluia Des fois quelqu'un peut rigoler jusqu'à pleurer Des fois quelqu'un peut rigoler jusqu'à pleurer Mais nous savons Que quand nous contemplons la grâce de Dieu On pleure seulement Les grands hommes Les grands hommes Qui ont vu la grâce de Dieu Qui ont vu la grâce de Dieu Pourquoi moi ? Je ne suis pas digne C'est tout Mais quelqu'un qui est orgueilleux Va dire oui C'est mon droit Je suis élu C'est pour moi Je suis le petit frère de Jésus Je suis un prince Non C'est pas comme ça bien aimé C'est comme ça qu'on dévie Et qu'on commence maintenant à commettre des bêtises Au nom de la grâce On croit que Dieu est devenu ton petit camarade Vous pensez que Dieu a devenu ton petit ami Vous voyez quelqu'un qui parle et dit Bon Vous voyez quelqu'un qui parle et dit Vous voyez quelqu'un qui parle et dit Bon Vous voyez quelqu'un qui parle et dit Bon Si Dieu sortait là devant toi Tu vois même te tenir debout Des fois c'est mal Dieu Il dit grâce seulement pour ces ignorants Et c'est fini Et vous finissez Et toute cette greatness Or cette proudness Où vont-ils aller ? Un jour je vous ai dit Les gens disent Mais où sont les miracles ? Et les gens disent Pourquoi les miracles ? Dieu sait pourquoi Dieu sait pourquoi Les gens n'ont pas encore la foi Pour voir les miracles Non Amen Ici moi je peux dire Voilà On a une bouteille d'eau On prie Puisqu'on a tout soif Puisqu'on a tout soif Puisqu'on a tout soif Parce que nous sommes tous J'ouvre la bouteille Je bois Je bois Après je la dépose Et je mets là Si elle s'est remplie encore Je dis Si elle s'est remplie encore D'autres vont sortir Les autres gens Ils vont dire qu'il y a quelque chose C'est la magie C'est pour dire que les gens demandent le miracle Mais ils ne sont pas prêts Pour le miracle Tu es seul dans la maison Tu as prié pour que Dieu te bénisse Tu as prié pour que Dieu te bénisse Maintenant tu as acheté un sac de riz Maintenant Tu as acheté un sac de riz Tu viens, tu prises le riz Tu prépares Le même matin tu viens encore Le même matin tu viens encore C'est plein Tu te dis Je n'ai pas bien regardé Peut-être que je ne l'ai pas bien regardé Tu as encore Mais tu te rappelles Et puis tu te rappelles Je l'ai fait ici Si c'est plein encore Une chose ne va pas Mais tu as oublié ta prière Mais tu as oublié ta prière Le même matin Le même matin Tu viens voir le sac Tu vois que la bague de riz est pleine Je lui dis Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Pourquoi Tu ne crois pas Parce que tu ne crois pas C'est vrai Tu as mis 10 livres dans ton sac Tu as mis 10 livres dans ton sac Et tu prie Dieu bénis-moi Laisse-moi Multiplier Multiplier Tu viens ouvrir le même sac Tu viens ouvrir le même sac Tu as 100 Tu as 100 Tu as commencé à réfléchir Tu as commencé à réfléchir Tu sais j'avais oublié l'argent dedans Tu as oublié l'argent dedans Amen Tu dis peut-être Tu enlèves Le même matin Tu enlèves Tu viens ouvrir encore Tu veux ouvrir encore Tu as 100 Tu as gagné 100 Tu vas jeter les sacs Au nom de Jésus C'est le nom de Jésus Tu ne crois pas Tu ne crois pas C'est ce qui est arrivé A la veuve de Sarepta Mais n'a pas fouillé la maison Elle a vu La farine ne finissait pas Elle ne finissait pas Elle a compris Que c'était Dieu Vous voyez Mais combien comprennent Que Dieu peut faire ça Même quand Dieu t'est béni Tu cherches les explications C'est peut-être parce que j'avais J'avais aussi fait du bien A ce monsieur là Ça il est reconnaissant quand même C'est ma relation C'est ceci C'est cela Non Dieu t'a fait gaz Dieu t'a fait gaz Amen Vous voyez J'ai étudié J'ai lu toute la nuit J'ai lu toute la nuit Puis j'ai eu de bons points Et Dieu J'ai dit C'est Dieu Amen Mais Dieu Il y a des autres Qui ont étudié Mais j'ai échoué Mais ils ont fait Amen Vous voyez La grâce de Dieu Il n'y a que les enfants de Dieu Qui la voient Parce qu'ils ont les yeux de la foi Nous ne sommes pas les fils de la rébellion Parce que la Bible dit Que la colère de Dieu Vient sur les fils de la rébellion Alors faites attention So be careful Ne soyez pas des fils de la rébellion Do you examine yourself Oui Tu es assis toi-même là Et pensez sur qu'il en toi Et votre pensée Il commence à penser Il commence à penser Tel frère Le charnel Lui vraiment Il n'a pas cru Il n'a pas cru Tel sœur C'est tel sœur C'est tel sœur Il était en train de parler C'est tel sœur Il parlait du mal de moi C'est toi-même là En train de te corrompre Ces derniers temps Je n'ai pas chauffé à l'église Dimanche il faut que je leur montre Ça dit qu'il faut que j'amène quelque chose Qu'ils n'ont jamais vu Ça c'est toi-même Maintenant il faut t'arrêter des fois Tu t'es dit mais c'est quel esprit ça Tu t'es parlé à toi-même Oui Vous voyez Nous lisons Que ton âme Tu peux lui parler Mon âme n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi Tu peux lui parler Mon âme, mon âme Arrête de le tel penser Stop this kind of thought Mon âme Mais c'est quoi ça To your soul What is this Oui Parle lui Speak to your soul Et prêche lui la parole And preach him the word of God Mon âme Il est écrit My soul It is written Yeah Oui Toi-même là Tu dis Prenons la Bible Tu prends la Bible Tu ouvres Tu commences à lire à ton âme And you start reading to your soul Amen Tu dis à ton âme Dites à ton âme Dites à ton âme Dites à ton âme Dites à ton âme Amen 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 Quand tu lui appréciais bien Tu finis Tu vois tous les mauvais pensées Et puis tu vois Toutes ces mauvais pensées Sont parties Et tu deviendras un homme spirituel Et tu deviendras un homme spirituel Mais n'attends pas que les gens viennent t'ajuster Ou t'examiner Examine yourself Mais nous sommes très occupés Et nous sommes très busy Examiner les autres Examiner les autres Tu vois celui-là Tu vois celui-là Chanel Kana Chanel Kana Un peu Chanel Kana Un peu A little bit Lui That one Hypocrite Hypocrite L'autre The other one Lui on ne le connaît pas encore bien On verra son cas Vous voyez C'est ce que les gens font Mais eux-mêmes Ils ne se connaissent pas J'avais déjà vu Si on demandait aux gens Qu'est-ce que vous pensez de moi C'est que les gens devaient te dire sincèrement Tu vas dire Les gens ne me connaissent pas Les gens ne me connaissent pas Parce que tout ce qu'on va te dire de toi Ce serait autre chose Mais c'est que toi tu penses des autres Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai aussi N'est-ce pas Si eux ne te connaissent pas Donc toi aussi tu ne le connais pas Tu ne le connais pas Amen N'est-ce pas Alors comprenons une chose Dieu est au-dessus de tout ça On ne mélange pas Dieu dans les futurs Dieu veille à l'accomplissement de sa parole Dieu veille à l'accomplissement de sa parole Amen Alors nous avons besoin Nous tous D'être prêts Bientôt Le Seigneur va venir Sommes-nous prêts ? Amen Amen Prenons les deux derniers versets Romains 8 Le verset 1 Que vous connaissez très bien Romains 8 There is therefore no condemnation He's saying There is therefore now No condemnation For them which are in Christ Jesus Amen Who walk not after the flesh But after the spirit Amen Amen Ils sont conduits par l'esprit They are led by the spirit Et c'est pour ces gens là Qu'il y a maintenant là Pourquoi maintenant Parce que maintenant Nous connaissons la vérité Parce que maintenant Nous connaissons la vérité Maintenant Nous sommes sauvés Maintenant Nous sommes plus païens Maintenant Nous sommes enfants de Dieu Et nous le savons Alors pas de condamnation pour nous Therefore no condemnation For us Amen Mais ce n'est pas ça seulement On ne s'arrête pas là Le verset continue pour dire Qui ne marchent pas Ne sont pas conduits par la chair Who are not led by the flesh Mais par l'esprit But by the spirit Mais combien lire cette partie là Mais combien lire cette partie là Mais tout le monde sait Il n'y a pas de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Mais la partie là On ne veut pas la lire Ils ne marchent pas selon la chair Who walk not after the flesh Mais selon l'esprit C'est le même verset Mais pourquoi on doit le diviser Parce que nous avons la corruption Dans le coeur Parce que nous avons la corruption Dans le coeur On pense ce qu'on veut Et tout ce qui expose notre corruption On fait semblant Alléluia Amen C'est ça Vous avez dit Les gens auront la démangeaison D'entendre des choses agréables Mais vous savez Pour les vrais fils de Dieu Ce qui est agréable C'est ce qui m'amène à m'examiner Et à corriger ma marche Pour que j'entre ce jour là C'est pour ça que nous sommes là Amen Alors le chapitre 5 Des romains toujours Chapitre 5 De Romains C'est For they that are after the flesh Do mind the things of the flesh For they that are after the spirit The things of the spirit Amen Amen Maintenant nous sortons Nous allons au chapitre 5 verset 9 Now we skip We go to chapter 5 Verse 9 Chapter 5 C'est par le sang Que nous avons été justifiés Amen Amen 5 verset 9 C'est Much more than Being now justified By his blood We shall be saved From wrath through him Amen Amen Nous allons être sauvés De la colère Parce que la colère est là La colère est une réalité Et c'est une réalité Il y a des gens qui oublient Qu'il y a une colère de Dieu Il y a des gens qui oublient Qu'il y a une colère de Dieu Le message du temps de la fin Malachie chapitre 4 5 et 6 Malachie chapitre 5 et 6 La Bible est dit De peur De peur C'est pour nous sauver De la colère It is to save us From the wrath Jean Baptiste a dit John the Baptist Rache des vipers Qui vous a appris Qui vous a appris La colère a venu To run The wrath to come Donc même Jean Baptiste Même les prophètes Even John the Baptist Even les prophètes Tout le monde savait Que il y a une colère de Dieu Qui paixent toute la création On va chanter grâce 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 Mais il y a la colère Mais il y a la colère C'est une réalité C'est une réalité Ce qui trouve grâce Ce qui trouve grâce Ce qui est sharp A la colère C'est ceux qui ont escapé Le wrath Amen Mais alors Les gens pensaient Et les gens ont dit Vous savez Au Congo On avait des gens Qui avaient Qui étaient Décorés Qui avaient décoration Ordre nationale du léopard Au temps de Mouboute Ces gens là étaient intouchables Sorry Ces hommes Vous ne pouvaient pas toucher Les petits policiers Tout ça Ces petits policiers Ces petits policiers Et tous ces Si ces gens Si ces gens Ils ne pouvaient pas Et tu fais quelque chose Vous allez à la police Vous venez avec la police On va l'arrivée Et vous allez Et vous allez Les policiers Et vous allez Les policiers Ils voient Les signes Si ils venaient En front de leur Deux Ils voient Les policiers Ils voient Les policiers Et lui va se manquer is happy poor have not well on the story of the church les gens qui avaient l'argent those who had money payé l'argent pay give money all the people who can please pardon in their paycheck for indulgences for their sins to be forgiven see that is a person if our he has already paid his money or given his money even if he does wrong to somebody and something bad they may judge him and want to judge him with his indulgence paper he said i already have the grace that was their grace this is the same grace that people have brought now people think they can buy god off and do what they want no no that god may bless you amen amen je vous aime i love you because we will inherit the kingdom of god together amen these are things that you can only tell to the children of god if you are not of god you cannot this thing cannot be told to you and you will not understand and if you understand these things that means that you are of god even if you are not of god this thing will make you angry amen 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 even apostle paul could say it is among the perfect that these things are preached so they are perfect is by vocation are people that have been perfected by vocation we was it's a you are so say perfect by apple by the core vocation the vocation that means in you yeah there is this one and this profound desire that you cannot explain that you cannot understand that you cannot understand to be a child of god it is as a magnet that is drawing you you cannot understand that that's why you could be two of you and speak to you about the word of god and you are so much more touched and the other one near you is distracted he is distracted he said those things for you is touching your heart you want to know you want to know god do not think that because you have a good will do you have a miss a god have placed this with the new alors discerning my seigneur only say lord me voici here i am and do what you want to do with me what you want to do my life and give my life leads my life that's why you must know the day god called you or spoke to you because this will remind you every time you want to fall into distraction remember you had a great conviction in your heart that you are a child of god that god is calling you a senti and you fail that it was the most important thing but after the destruction came all these stories came and these thoughts become you know if we do not feel it strong but it's still there that's why we preach to to remind you of this calling calling you to awaken it to awaken it so that the nature of god in you will come back to the surface come back to the surface god bless you we shall pray we shall pray amen amen notre prière our prière c'est d'apprendre à nous examiner nous-mêmes is that we may learn how to examine ourselves oui dis seigneur apprends-moi à m'examiner amen seigneur réveille l'appel à moi you know awaken the call in me that this calling should be clear and stronger and stronger you know powerful you know sometimes the voice is even louder than you cannot even sleep the voice is even louder than you cannot even sleep have you even been awakened in the middle of night to pray it's something that you cannot control it's something that you cannot control you just feel that the voice is calling like wake up and pray it's like the order and order and order you cannot do otherwise you will not have peace until you pray c'est comme ça que dieu peut te faire grâce that's how god can grant you please qu'il te dérange that he may trouble you until you see his will you have to pray this way that do not give me peace that do not give me peace until i do your will amen when you pray this way be ready it will vibrate what is happening in my life is god checking everything but the end is good is good amen 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 we have heard of the video that we are having a thing that is better for the end of the thing than in the beginning of the thing than at the beginning therefore we look until the end let us rise up and pray